Musique Il n'en a pas des natures mortes, il s'est même fait connaître comme ça. Il s'est fait connaître comme ça, mais finalement en Angleterre. C'est là-bas qu'il a eu la plus grande clientèle pour la nature morte. Les Anglais, à cette époque-là, avaient beaucoup de goût pour la nature, et en particulier pour ce sujet. Alors Henri Fantin-Latour, c'est le 19e siècle, c'est l'époque des impressionnistes. Sauf que lui, il ne l'est pas du tout impressionniste. Il les fréquente, il les peint, puisqu'il représente Manet, il représente Basile. Mais lui, il va être en marge, il va être tout seul de son côté, à une époque où justement les artistes vont faire de la peinture de planète, vont sortir en extérieur, vont aller poser leur chevalet in situ, et peindre ce qu'il voit, ses impressions, le soleil, la mer, la campagne, les touches de couleur. Lui, au contraire, va rester plutôt en intérieur, va continuer à faire des portraits et des natures mortes, avec des couleurs qui sont quand même, vous voyez, plus froides, on va dire, que ces couleurs des impressionnistes. Un peu plus sombre, c'est un grand portraitiste immense, et pourtant il est extrêmement moderne, mais il a ce côté un petit peu peinture flamande du 17e, 18e siècle, un peu plus intimiste. Et c'est vrai qu'à l'époque où l'impressionniste fonctionne, où cette explosion de la couleur, Henri Fantin Latour, lui, va être juste à côté. Alors il marche bien, il fonctionne bien, il a des commandes, il a des clients, et même s'il s'en reste parfois intérieur, mais il est un peu moins à la mode. Quoique, je vous dis, en Angleterre, au contraire, il l'est beaucoup, et c'est là-bas qu'il va trouver sa clientèle. Donc il est un peu moins à la mode, mais malgré tout, ça reste quand même un très grand peintre qui a très bien travaillé, qui a une longue carrière, même s'il était obligé de répondre à des commandes pour s'alimenter, pour manger, même si lui, quelque part, son rêve était un petit peu ailleurs. C'est ce qu'on va voir aussi dans l'exposition, il y a tous ces portraits qui sont des commandes, finalement, et il y a toute son intimité, sa part à lui, la part de l'artiste, où il rêve un petit peu plus. Et là, c'est tous les peintres célèbres de l'époque, donc il n'y a pas que les peintres, ici, là. Il n'y a pas que les peintres, il y a juste en bas. Alors attendez, pour vous, c'est... Il doit y avoir Rimbaud, Verlaine, non ? Exactement, au coin du tableau, Rimbaud et Verlaine, c'est le seul peintre à les avoir peints, de toute l'histoire. C'est le seul. Regardez, c'est au musée du Luxembourg, à Paris. Fantin Latour, c'est vraiment un peintre de l'intime, un peintre d'atelier. C'est un artiste qui ne met pas du tout travailler en extérieur, contrairement aux impressionnistes qu'on rencontre après dans l'histoire de l'art du 19e siècle. C'est un artiste qui a trouvé ses modèles dans sa famille, d'abord. Il a peint des autoportraits, il a peint ses soeurs, et puis il a ensuite peint son épouse, sa belle famille et ses amis. C'est un artiste qui n'aimait pas vraiment se plier aux conventions du portrait mondain et qui a vraiment préféré peindre ses proches. Les portraits de Fantin Latour sont des portraits très sérieux, très austères, et je pense que ça a contribué à donner de lui une image très classique, très froide. En réalité, c'était un peintre très honnête, en fait, avec ses modèles, qui n'a jamais cherché à les embellir, qui n'a jamais cherché à faire de la séduction facile. Quand on regarde les modèles qu'il a choisis, il y a vraiment quelque chose de très fort et même parfois d'assez révolutionnaire. Il a vraiment soutenu des artistes comme Rimbaud et Verlaine, par exemple, comme Wagner, du point de vue de la musique. Il a eu des combats qui n'avaient rien de conventionnels. Ses portraits peuvent donner l'image d'un peintre froid et sage. En réalité, quand on creuse, on voit qu'on avait affaire à un tempérament très indépendant et très original. Et puis, il peint aussi ce qu'on appelle des compositions d'imagination, des rêveries poétiques dans lesquelles on trouve des touches de couleurs très franches. Mais on est assez éloigné de ce qu'on connaît de l'art du 19e siècle et notamment de ce que font les impressionnistes, qu'on a tous à l'esprit et tous dans les yeux. Il peint ces grands portraits de groupe, qui sont des peintures manifestes, des choses très fortes, mais qui, pareil, ne trouvent pas forcément des acheteurs tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle il se tourne très tôt vers la nature morte. La nature morte est un genre assez peu considéré en France. Il trouve un marché et des débouchés en Angleterre. C'est la raison pour laquelle il multiplie les natures mortes. Il y a vraiment des explosions de couleurs et des choses très surprenantes dans le détail. Mais c'est ce qui explique aussi la dualité de son travail. Il y a une vraie radicalité dans le travail de Fantin Latour. La sécheresse même avec laquelle il peint est quelque chose de très original à son époque. Pas de séduction facile chez lui. Vraiment, de la peinture à l'état pur. Dans la composition aussi, pas de fioriture. On voit ça dans ses portraits, mais aussi dans ses natures mortes. Si on remet sa peinture en perspective, si on la compare à ce qui se faisait en son temps, il y a vraiment quelque chose de profondément original dans son travail, dans cette radicalité même. On vient de voir, là, c'est un autoportrait ? Voilà, dans l'exposition, il y a des autoportraits de lui à tous les âges. C'est un portrait triste absolument génial. Alors oui, on parle des impressionnistes à cette époque-là, parce que c'est eux, finalement, qui ont porté un succès fou. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on retient de cette époque-là. Mais lui, justement, regardez, il est dans cette subtilité, dans ce réalisme. C'est un peintre de la réalité. C'est ce qui a été dit dans le reportage. Il n'est pas dans ses touches, comme ça, à la va-vite, à l'impressionniste. Lui, il y a une précision, il n'y a pas d'empattement. Sa peinture, elle est légère. Dans les natures mortes, il y a une transparence. On a l'impression, parfois, que les objets sortent de la troile, comme en trois dimensions. Sur certains portes, c'est mieux que la photo. C'est plus précis. Oui, puis il y a cette tombe, cette lumière. Comme je vous le disais, il faisait les flamands un petit peu avant. Regardez, voilà. Et là, c'est d'autres artistes de l'époque qu'on pourrait mettre avant. Il y a des artistes, il y a des peintres, il y a des écrivains. Parce que, voilà, lui, il ne s'intéresse pas qu'aux artistes, qu'à l'art aussi. Bien sûr, les écrivains, les poètes. Enfin, bon, bref, c'est un artiste de son temps qui les fréquente et qui les portraiture. Et pourtant, nous, on trouve ça génial maintenant, mais ça ne marchait pas du tout pour lui, à l'époque. Ses grandes fresques, c'est pour ça qu'il a dû faire des... Les tableaux sont gigantesques. C'est immense, c'est immense. Ce sont vraiment des grands portraits. Bon, allez. Allez, c'est à voir au Musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 12 février. Merci beaucoup. La météo, c'est à voir tout de suite.